Coucou tout le monde! Mon nom est Caroline Crevier et je suis maman de quatre enfants! Ça fait plus de 13 ans que je suis avec mon conjoint Alexandre. Et au moment où est-ce que vous regardez cette vidéo, je suis sûrement rendue directrice 4 étoiles avec Tupperware! Ça fait plus de deux ans que je suis directrice. Et aujourd'hui, dans le fond, je suis venue pour vous parler de ma vision. Alors, ma vision, c'est d'être directrice exécutive avant la fin de décembre! Yeah! On capote! Et puis, dans le fond, j'ai compris c'était quoi le secret à Tupperware. Là, je vous le partage. Parlez-en pas trop après tout le monde, parce qu'il faut que ça reste quand même entre nous autres. Mais, dans le fond, le secret pour monter de directrice, c'est d'avoir des gérants! Alors, oui! D'avoir des montées de niveau! Plus que t'as de montées de niveau, plus que tu génères de gérants. Et plus que toi t'as des montées de niveau, plus que toi ça va te faire monter. Là, toi, tes nouvelles, tu me dis, ok, de quoi qu'elle me parle? Alors, montée de niveau, ça veut dire passer de conseillère à gérante, gérante à gérante étoile, gérante étoile à gérante exécutive ou gérante exécutive à directeur! Qu'est-ce que ça te donne de monter en tant que gérante? Premièrement, ça va te donner des bonus supplémentaires. Donc, dès que tu passes au niveau de gérant, Tupperware te remercie d'avoir une équipe et te donne un 2% sur toutes les ventes de toi-même, mais en plus de ton équipe! En plus, t'as également la prime Vanguard qui vient s'ajouter à ça. Ça vient exactement le même concept au niveau de gérant étoile, donc t'as un 3%. Au niveau de gérant exécutif, t'as un 4%. Et si toi, tu montes comme directeur, t'as minimum un 6% parce que t'as de 6% à 8% tout dépendant des ventes de ton équipe! Je sais, c'est excitant! Deuxième chose aussi qui est super importante, si toi t'es une conseillère, puis tu te dis, ouais, mais pourquoi? Moi, je montrais comme gérante. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tu vas rentrer dans le programme des gérants! Le programme des gérants, c'est plein, plein de cadeaux, OK? Fait que dès que tu montes gérant, le mois d'après, dès que tu fais tes chiffres, le mois 1, tu reçois une prime de 100$. Ça prend bien 100$! Qu'est-ce que je t'achèterais avec 100$? Dis-moi ça! Après ça, quand tu réussis le mois 2, Tupperware, qu'est-ce qu'il t'envoie? Un Ultra Pro! Et le grattoir exclusif en plus, hein? Fait que ça, je veux juste vous dire, ça sort bien très bien, hein? C'est exclusif. Ensuite, quand tu réussis le mois 3, tu reçois un Nathalie Multi-Cuser de la part de Tupperware. Puis si toi, t'as fait le mois 1, le mois 2, le mois 3, ben Tupperware t'envoie un iPad! Tu connais-tu d'autres compagnies qui envoient des iPads juste parce que t'as fait ta job? Et moi, je capote. Quand je repense à ça, je capote. Donc là, je sais que là, tu veux monter en tant que gérante, puis tu te dis, OK, mais oui, oui, là, tu commences à m'exciter un peu, là. Comment je fais pour monter comme gérante? Ben, je vais t'expliquer. Puis si toi, t'es une nouvelle, puis que t'as jamais, tu sais, t'as jamais fait quoi que ce soit, moi, ce que je te conseille de faire, c'est une liste de 20 personnes. Ces 20 personnes-là, ça va être des personnes que tu côtoies très, très souvent. Donc, ta mère, ton père, ta soeur, ta cousine, ton cousin, ta meilleure amie, l'ami de ta meilleure amie, ta voisine, la mère d'une des amies de tes enfants. Bref, tout le monde que tu côtoies régulièrement. Ces 20 personnes-là, tu vas les inviter à la soirée d'invité. Je te montre comment faire pour inviter à la soirée d'invité. Donc, « Hey, salut Ginette! Je veux vraiment être ici! » Je me demandais, « Mardi, 8h, est-ce que tu serais disponible pour un petit Zoom Tupperware? » C'est la soirée d'invité. Je t'explique ce que tu vas voir dans la soirée d'invité. Une cuisine organisée, une recette et comment aller te chercher le Tupperware le moins cher possible. Est-ce que ça t'intéresse? Très, très important de demander à la personne si ça l'intéresse. Lorsque la personne répond oui, on fait un suivi avec elle le mardi durant le jour. « Est-ce que je t'envoie toujours le lien? Est-ce que c'est toujours correct pour ce soir? » Et hop, on envoie le lien. On a notre invité. Suite à la soirée d'invité, super important de faire le suivi avec elle. Est-ce que, quel produit t'as le plus aimé? Puis, la question la plus importante, est-ce que t'as le goût de t'abonner? Hein? On va se le dire. Fait que, moi, ce que je trouve, c'est que tous les cadeaux sont vraiment le fun. Fait que même si tu donnes une bouteille d'eau en échange d'assister à la soirée d'invité, même si tu donnes une mignonnette en échange d'assister à la soirée d'invité, tous les cadeaux sont wow! Donc, moi, je trouve, sois excitée, invite à la soirée d'invité et donne un petit cadeau si t'es capable. Puis, je veux juste te le dire, tu sais, s'il y a des directeurs qui donnent des cadeaux pour la soirée d'invité, il y en a d'autres qui n'ont, mais dis-toi que c'est ta business et c'est toi qui es responsable de ta propre entreprise. Donc, tu travailles pour ton succès quand tu donnes des cadeaux. Ensuite, dans le fond, si, dans le fond, toi, t'as déjà invité tout ton marché, ton marché chaud, tu te dis, bien, moi, j'ai déjà invité ma soeur, j'ai déjà invité tout le monde, qui que j'invite? Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre contact avec toutes les personnes que tu ajoutes dans ton groupe VIP. Fait qu'à toutes les semaines, il va y avoir des gens qui vont s'ajouter dans ton groupe VIP. On a fait plusieurs formations là-dessus, comment agrandir son groupe VIP, fait que tu pourrais aller les suivre. Mais bref, tu rentres en contact avec eux, tu leur demandes, « Hey, tu connais-tu les Tupperware? T'en as-tu un peu à la maison? Est-ce qu'il y en a que tu préfères? » Donc, de cette façon-là, tu vas savoir, est-ce que la personne est déjà abonnée? Est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce qu'elle ne connaît pas ça du tout? Et moi, ça va être aussi la porte d'ouverture pour l'invité à la soirée d'invité. Hey, toi, tu ne connais pas du tout les intérêts frais, j'aimerais vraiment ça t'inviter à la soirée d'invité pour que tu puisses les connaître. Donc, encore une fois, tu vas aller te récolter des invités pour la soirée d'invité. Si tu te fais une liste de 20 personnes par semaine, d'après moi, au moins, tu vas avoir au moins, au moins 2 à 3 abonnés par semaine que tu vas avoir. Ça va quand même te débuter une belle petite équipe, ce qui est vraiment excitant. Là, qu'est-ce qui est super important aussi, c'est de créer du momentum dans ton équipe. Comment on crée du momentum dans ton équipe? Premièrement, c'est vraiment important de savoir c'est quoi les buts des personnes. On veut le savoir. Elle veut-tu commencer parce qu'elle veut s'équiper? Elle veut-tu commencer parce qu'elle veut se mettre à faire 100 $ supplémentaires? Elle veut-tu commencer parce qu'elle veut faire 1 000 $ supplémentaires par mois? Qu'est-ce qu'elle veut, elle, en tant que personne, puis qu'est-ce qu'elle veut accomplir avec Tupperware? Laisse-la aussi décider, parce que des fois, les gens, ils se sentent un peu mal. On dirait, tu ne veux pas trop les avancer, mais si tu ne proposes jamais, la personne, elle ne peut pas savoir, puis elle ne peut pas être guidée aussi. Deuxième chose que je vais te dire, ça va être super important de coacher ton monde. Donc, la personne qui peut faire un 100 $ supplémentaire, s'il te plaît, aide-la, dis-lui comment faire un groupe VIP, comment tu peux l'aider, donne-lui des trucs, dis-lui comment elle peut agrandir ces choses, comment elle peut aller se faire des commandes avantageuses pour qu'elle ait son Tupperware le moins cher possible. Donc, c'est super important de faire un genre d'englobage avec tes abonnés, puis que tu saches, dans le fond, où est-ce qu'elles s'en vont, chacune de tes abonnés. Après ça, dans le fond, dès qu'une abonnée fait quelque chose de bien, « Hey, elle a passé sa première commande! » « Hey, elle a passé une commande de X! » « Hey, félicitations! » T'as déjà atteint ton 175 $ de vente, félicitations, t'as déjà... Dès qu'ils atteignent des paliers, c'est de les féliciter. Donc, d'avoir un groupe Messenger pour tous tes abonnés, pour qu'elles soient au courant des promotions, des nouvelles offres, des opportunités, puis des recalls aussi pour leur rappeler, « Hey, c'est le dernier temps pour ton 50 $! » Donc, pour passer ta commande de 50 $, ou pour atteindre tel niveau, ou pour être X, ou pour telle autre chose. Donc, vraiment super important, la communication avec tes abonnés. Donc, aujourd'hui, j'espère que je t'ai un peu excitée sur la montée de niveau, et j'espère que toi, tu vas monter de niveau ce mois-ci!